bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens pour vous montrer comment je nettoie mon frigo naturellement sans produits chimiques donc pour cela je commence déjà par vider vraiment tout le frigo et bien sûr il va falloir aller vite pour éviter en fait que la chaîne du froid ne se brise alors pour ce faire je vais utiliser un produit désinfectant qui est le vinaigre blanc mais avec un conditionnement très pratique puisque ce vinaigre blanc là est en gel vous pouvez le trouver sur le site de la compagnie du bicarbonate c'est formidable pour ce type de nettoyage je rajoute un petit peu de bicarbonate de soude sur les parois ça va donner un petit côté abrasif et je frotte ensuite j'hésite pas à enlever le surplus de glace que vous pouvez trouver au fond de votre frigo voilà je les gratte un petit peu et je vais ensuite bien frotter avec mon éponge imbibé de gel de vinaigre blanc pour désinfecter et de bicarbonate pour vraiment avoir un petit peu à côté abrasif et bien nettoyer le tout voilà donc je nettoie bien tous les côtés les planches vraiment le fond du frigo et je vais enlever ensuite chaque planche que je vais nettoyer individuellement ainsi que les parois qui sont sur le côté de mon frigo pour les personnes qui ont des problèmes d'odeur justement dans le frigo n'hésitez pas à mettre une coupelle de bicarbonate de soude au fond parce que le bicarbonate va vraiment absorber en fait les odeurs de votre frigo il faut le changer régulièrement donc voilà j'ai pas besoin de beaucoup plus de produits vous savez que vraiment le vinaigre blanc est un désinfectant le bicarbonate va permettre justement vous dit d'avoir un côté abrasif doux sans rayer et vraiment je demande d'enlever toutes les petites impuretés qui aurait pu coller sur les parois pour le côté donc comme vous voyez j'enlève chaque bac pareil je le nettoie et bien sûr n'oubliez pas chaque fois de sécher surtout si vous avez comme moi des parois en pexiglas ou en vitre vraiment sécher les comme il faut parce que sinon ça risque de faire des traces pour que ça soit beaucoup plus net si vous avez sur le côté des petites traces noires vous savez des fois on a des traces de bouchons de peau en fait et sur le plastique ça fait des traces noires n'hésitez pas à utiliser le percarbonate de soude donc le percarbonate de soude c'est une poudre en fait blanchissante que vous pouvez en fait diluer dans de l'eau chaude pour en faire une espèce de javel naturel donc je vous invite à regarder mes autres vidéos si vous voulez voir la recette et ça va vraiment permettre en fait de blanchir plastique et d'enlever toutes ces petites traces donc voilà je vous montre le résultat une fois que j'ai terminé de nettoyer mon frigo donc il a vraiment trouvé toute la blancheur j'ai bien essuyé il n'y a aucune trace et il est vraiment désinfecté propre je vais pouvoir ensuite ranger tous mes produits à l'intérieur est passé maintenant au congélateur alors profitez-en quand vous rangez aussi de nettoyer si vous avez des petits bacs moi je sais que j'aime bac pour mettre le parmesan le fromage nettoyer aussi vos bacs le congélateur donc là cette fois ci j'ai fait vraiment un gros nettoyage du congélateur je fais pas ça systématiquement systématiquement ce que je fais en fait c'est que j'enlève juste mes bacs je les secoue parce que souvent on a des miettes au fond on a des choses qui tombent si vous avez l'ail du persil voilà et je les rince les nettoies je range ça me permet de voir ce que j'ai dans le congélateur mais là ce que j'ai fait c'est que j'ai un petit peu dégivré parce que j'ai vraiment mon congélateur qui était un petit peu qui avait beaucoup de givre donc du coup j'ai commencé un petit peu à dégivrer donc pour ça je commence en fait à taper avec une pelle à gâteau pour vraiment enlever le surplus et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai pris soin ces cheveux que vous pouvez utiliser pour faire fondre rapidement et vont continuer à taper et je rince avec de l'eau chaude pour faire fondre au maximum et bien sûr tout cela en un temps limité parce que lorsqu'on sort les aliments du frigo vous coupez la chaîne du froid et c'est vraiment pas bon donc faut vraiment aller vite si vous avez notre congélateur pourquoi pas les mettre au frigo en attendant c'est que mieux voilà donc je vide tous mes bacs je prends de l'eau chaude je prends mon vinaigre blanc pour désinfecter ça permet déjà de fondre la glace au fond qui aurait pu rester le bicarbonate ça permet justement de nettoyer bien s'il ya des traces au fond des aliments qui aurait ou des condiments ou des herbes qui aurait pu sortir des sachets collés au fond et le vinaigre blanc ça permet donc du coup de désinfecter mon bac et vous voyez il est voilà il est propre je peux ensuite remettre mes produits pour terminer n'oubliez pas à nettoyer les poignées souvent on a tendance à oublier les poignées surtout quand on sent elles sont encastrés comme ça mais à chaque fois vous mettez les doigts vous avez pas forcément les doigts propres n'hésitez pas avec un chiffon à mettre votre chiffon dans les poignées et à les désinfecter avec le vinaigre blanc et ensuite de faire ensuite votre frigo passer un petit coup avec du vinaigre blanc ou de spray pour vitre voilà tout simplement et voilà c'est terminé je vous fais de gros bisous je dis à bientôt je vous fais de gros bisous je vous fais de gros bisous Sous-titrage ST' 501